Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va faire le cours de l'estomac. C'est un cours qui est très facile, surtout pour ceux de l'idaro, le péritoine. Donc l'idaro, c'est quoi l'épiplan, c'est quoi les ligaments et tout ça et tout ça. Mais pour ceux de l'imadaro, le péritoine, c'est pas grave. Donc on va commencer. Donc la présentation générale de l'estomac, la situation de l'estomac, configuration externe, dimension, reconstitution, physiologie, moyens de fixité, rapport, vascularisation et innervation. Donc pour les généralités, on dit que l'estomac est un segment dilaté du tube digestif. Pour ceux de l'idaro, pour ceux de l'imadaro, vous allez constater que à ma chaîne est présenté comme les profs, les différents segments de l'intestin, qui est l'intestin pharyngien, qui est l'intestin antérieur, moyen et postérieur. Pour l'intestin antérieur, la source taille, l'osophage, on mérite que sa partie distale, ou la quiconque l'embryon, quelqu'un qui est dans sa partie dorsale, alors il y a un segment dilaté. Il y a un segment dilaté, donc l'estomac. Donc les aliments sont malaxés et digérés par les sucs gastriques. C'est quoi les sucs gastriques ? C'est les sécrétions gastriques. Donc le sucs gastrique, c'est un liquide qui est acide et qui est incolore et qui sert à digérer les aliments. C'est un réservoir extensible. donc c'est un réservoir extensible on va dire que c'est un litre et demi l'estomac va se distendre elle va plus de nourriture voilà l'extensibilité et tout en physiologie mobile entre deux points fixes elle est mobile les deux points fixes parce que nous avons les deux points fixes fixés totalement ou la mobile totalement plutôt le cardia et le pilore les deux points sont fixes le cadre qui est mobile donc on a le cardia qui est situé au niveau de T11 le pilore au niveau de L1 donc pour le cardia il y a des différences la hauteur la hauteur est une autre quelle est le rôle de T12 quelle est le rôle de T11 donc c'est selon les sources il y a T11 donc c'est un viscère thoraco-abdominal comme on voit comme on voit le diaphragme surtout la coupole gauche le diaphragme les mi-coupole gauche le diaphragme c'est un muscle thoraco-abdominal et donc l'estomac thénique est thoraco-abdominal et même le cardia est situé au niveau de T11 donc elle est déjà dans une partie flotorax et l'autre partie elle est abdominale sécrétion acide plus peptidique donc le sucre gastrique donc on va parler de la situation donc on avait dit que c'est un segment dilaté du tube digestif intercalé entre l'œsophage et le duodénome donc l'œsophage l'Irla son niveau du cardia un angeil le cardia ou le pilore l'Irla l'Irla on m'a dit que mord le pilore ou Shidi il dit le duodénome donc l'Irla les points de fixité derrière l'estomac occupe la loge souffrénique gauche et l'épicastre comme vous savez l'abdomen il est divisé en neuf cadrans par les deux lignes verticales et deux autres horizontales l'Irla le corps la paroi abdominale je pense donc l'Irla l'hypochondre gauche l'épicastre donc l'hippocondre gauche l'épicastre et la loge souffrénique gauche je dis que la loge souffrénique gauche l'hypochondre gauche et voilà donc sa projection est thoraco-abdominal exposé au traumatisme thoraco-abdominaux si vous avez des cours sur le diaphragme vous auriez vu que le diaphragme ici a un hiatus oesophagien donc le hiatus est en forme de 8 l'hippocondre gauche il y a un hiatus il y a un hiatus il y a des piliers où au niveau de T10 l'œsophage est en forme d'un diaphragment je vais changer de couleur il y a des piliers il y a des piliers il y a des piliers dans le diaphragme pour les bébés qui ont développé les muscles de l'épicastre comme les juifs et les autres les muscles qui vont maintenir la pression qui vont avoir l'œsophage ou l'estomac et qui vont développer par exemple donc il y a des herni 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 ce sont les herni ce sont les herni ce sont les herni dans la région thoracique donc ce sont les herni dans le corps dans le corps dans le corps dans le corps voilà donc l'estomac donc la situation est en forme où on a le diaphragme et le lobe gauche du foie comme vous voyez ici le lobe gauche du foie même le foie vous allez trouver que sa face inférieure il va présenter un rapport avec l'estomac avec la partie proximale avec l'estomac en bas il y a le colon transverse et son méso le colon transverse ou le méso comme ça ça va être plus facile pour eux donc le méso bon l'estomac il faut que le méso il dit que la forme de l'estomac elle a une forme de j ou de cornemuse la cornemuse l'instrument donc comprend deux parties portion verticale descendante portion horizontale ou entre oblique en arrière en haut et à droite pour la portion verticale l'estomac donc voilà l'œsophage l'estomac voilà comme ça et comme ça voilà donc on va voir que elle comprend une portion verticale descendante ou la portion verticale ou le deux tiers de l'estomac c'est le deux tiers mais il y a une portion horizontale c'est la portion horizontale c'est l'autre elle est oblique en haut à droite et en arrière c'est le plus clair ici l'estomac nous avons les éléments qui constituent cet estomac donc ici nous avons l'œsophage l'œsophage avec la grosse tuberosité de l'estomac c'est aussi le fendus le fendus c'est la poche à l'air gastrique l'ancienne nomenclature l'ancienne nomenclature c'est le fendus la poche à l'air gastrique comme son nom l'indique c'est l'air donc l'air c'est l'estomac c'est constitué c'est la loge le fendus c'est la grosse tuberosité avec l'estomac ils vont constituer un angle qu'on appelle l'incisure cardiale ou l'angle de l'ice c'est l'angle de l'ice il est très important d'un milieu dans l'air il ne va pas permettre les jernilles il y a, une population verticale de l'estomac la partie inférieure du corps elle va présenter la grande, la petite tuberosité plutôt. Donc voilà, Hedia, c'est la portion verticale t'as l'estomac. Nous allons trouver de part et d'autre la petite courbure t'as l'estomac et la grande, plutôt même la grande courbure t'as l'estomac. La petite courbure, elle va prolonger le bord droit t'as l'œsophage. Alors que la petite courbure, pardon, est la courbure, la Hedia, en latéral t'as l'estomac. Hedia, c'est en ce qui concerne la portion verticale. La portion horizontale, nous allons trouver l'entre. En malétique mort l'entre, le pylore, la jonction entre l'estomac et le premier duodenum, D1. Le pylore, le pylore, il est en haut, en arrière et à droite. Nous allons constater que la petite tuberosité, plutôt la petite courbure, la naya, elle va prolonger le bord droit t'as l'œsophage. La portion verticale, la portion horizontale. Ou la jonction entre les deux, elle va former un angle qu'on va appeler l'incisure angulaire. Et là, c'est le deuxième ongle, la naya, au niveau de l'estomac. Donc, au niveau de l'estomac, on va trouver deux angles. Le premier, c'est l'incisure cardiale. Le deuxième, c'est à ce niveau, les oies, l'incisure angulaire. Bon, pour vous rappeler, de l'incisure angulaire, donc c'est un angle. Le même dynamisme, donc angulaire, angle, voilà. Donc, maintenant on va parler de la configuration externe. Donc, la grosse tuberosité, le corps, la petite tuberosité, l'entre. La face, bien sûr, la face antérieure, la face postérieure. La de bord, la petite courbure, la grande courbure. On a deux ouvertures, le cardia et le pylore. Donc, le cardia, ici, le cardia, c'est comme ça. Voilà. Donc, où je vois le trajet, c'est un trajet qui est oblique. En bas et en dedans. Voilà. Hada, c'est un détail important. Donc, on a appelé, c'est un moyen de fixité de l'estomac qui est mobile. On a le pylore qui est la jonction entre l'estomac. Bill l'entre et le premier du haut de l'estomac. Donc, voilà, ici, on se répète. Les schémas, c'est les dimensions. Il faut apprendre. Il n'y a rien à expliquer ici. On va dire, il y a ici, la constitution. Donc, il y a quatre tuniques de dehors en dedans. Donc, il y a une serreuse. Donc, pour l'hada ou le ptéritouane, vous allez constater que, quand on a appelé, il y a une partie de la cardia, de l'estomac, de la partie proximale de l'estomac. Il se termine avec la tunique la plus externe, de l'œsophage. Il y a une adventice. Ce n'est pas une serreuse qui m'amène les autres organes abdominaux. Ou là, plutôt organes digestifs. Là, je ne sais pas. Il y a une adventice d'abord. Et puis, le reste, la horeille, c'est couvert par une serreuse. Il faut savoir que la portion postérieure, t'as le fundus ou t'as le cardia, ils sont dépéritonisés. Donc, les portions, les ptéritons, les ptéritons, les ptéritons. Ou la réflexion, t'as le feuillet, le niveau, il va constituer un ligament. Ou l'insmoh, le ligament suspenseur de l'estomac. Le ligament, comme son nom l'indique, il va suspendre l'estomac. C'est un ligament. Il suspende l'estomac et qu'on m'abine le diaphragme. Et la portion proximale, t'as l'estomac. Voilà. Nous avons la musculeuse. Elle est disposée en trois couches. Superficielle, moyenne, profonde. Donc, la superficielle, donc, ou se m'enfinent, je vous fous pour se liderer, ou la glistologie, les autres, l'estomac. Donc, le plan général, t'as l'histologie. La musculeuse fait des fibres musculaires longitudinales, superficielles ou externes, comme longitudinales, où on va danser en profondeur, comme on a des fibres musculaires qui sont circulaires. Et là, il y a une autre musculeuse. L'hia oblique. L'hia la plus profonde. Donc, moi, je ne sais pas comment les autres organes. Parce qu'on a la plus profonde, il y a circulaire. Elle a la plus profonde, c'est la musculeuse oblique. Voilà. Donc, elle a trois tuniques, longitudinales, circulaires, et puis en profondeur, plus proche de la lumière. Elle est oblique. Ou est-ce qu'il y a une sous-muqueuse ? Ou est-ce qu'il y a une muqueuse libérale ? Donc, la muqueuse fendus plus corps, avec les sécrétions acides. Bon, elle est bien habillée au niveau de la muqueuse qui est une légalande. D'accord ? Donc, au niveau de la muqueuse, le fendus et le corps, il y a des sécrétions acides. Et l'autre, il y a des sécrétions alcalines. Donc, les sécrétions acides du conhumain, c'est l'HCL. Et pour les sécrétions alcalines, sont donc les enzymes, les Rahiraihat, les Ciclithyrum, les Head, l'estomac, pour digérer ce qui arrive à son niveau. Voilà. Donc, ça, c'est en ce qui concerne la constitution. Et donc, on a terminé cette partie. Merci pour... pour m'avoir suivi jusque-là. Merci. C'est parti !